Ok, c'est parti ! Puis j'ai vécu plus d'une dizaine d'années sur Toulouse, étendu mon réseau sur Bordeaux, Strasbourg, Paris, etc. Donc ça faisait très longtemps que je n'étais pas revenue en Bretagne. Et je dois mentionner également des acteurs médias qui me semblent importants également, parce qu'ils permettent d'accroître la visibilité justement de tissus entrepreneurial, des gens qui mettent de l'effort et de l'énergie pour essayer de rendre leurs projets faisables et pérennes. Donc merci également au Telegram, voilà, .fr, un média très important en Bretagne, comme le Ouest-France. Néanmoins, quand je suis arrivée, le Telegram est le premier acteur qui m'a permis de me réintégrer à ce tissu économique, puisque indirectement, il m'a permis d'assister à des événements. Donc merci le Telegram. Puis durant ces événements, j'ai pu constater que la chaîne régionale était très importante, comme tbo.bzh, que je vous invite à suivre, notamment même en replay. C'est accessible depuis smartphone. Tbo est également et semble également une chaîne très jeune, dynamique, portée également sur l'économie et sur le fait d'impulser également beaucoup les projets. Et c'est très intéressant à suivre également Tbo. On y apprend beaucoup de choses. Et puis voilà, je ne pouvais pas non plus ne pas remercier BretagneMultiEnergie.fr. Voilà, merci également à eux, car indirectement, malgré ces nombreuses années un peu à l'étranger et un peu partout, quand j'ai remis mon pied sur le sol breton, c'est également eux qui m'ont convié spontanément et invité de leur event, un interne. Donc merci BretagneMultiEnergie, Camper, département 29, appartenant au groupe Leclerc, puisque j'ai pu participer à une réunion, à un événement hyper enrichissant sur justement des discussions autour de comment transposer ces use-the-case, comment utiliser ces blockchains pour les retransposer à des cas d'utilisation précis et réfléchir avec eux à comment prendre ce virage et réfléchir à considérer les besoins clients qui semblent effectivement une problématique au cœur et au centre des exigences de leurs futures applications. Donc voilà, voilà des acteurs qui semblent réfléchir au use-the-case de demain. Et je souhaitais les mentionner parce qu'indirectement, je pense que c'est des acteurs importants qui participent justement à élancer l'entreprenariat et la création de valeurs ajoutées nouvelles et également resserrer le maillage du tissu économique et de l'emploi pour qu'il y ait de moins en moins de personnes qui souffrent et empêcher peut-être la disparition des emplois. Au contraire, c'est donc des bons catalyseurs. Donc voilà pourquoi je voulais les mentionner. Merci à eux et merci de m'avoir convié à vos événements. Donc parmi les médias, il y a un influenceur important, vous l'aurez compris. On va trouver le Telegram, on va trouver l'Ouest France, on va trouver TBO, on va trouver bretagne-multienergie.fr. Notamment, allez voir Bretagne Multi-Energie, Camper, département 29, très actif. Et il se pose énormément de questions sur le sujet. Il semble être également précurseur dans le domaine. Et comment transposer ces use-the-case ? Mais on ne pouvait pas manquer de clôturer ce sujet sans parler d'un acteur également, à mon sens, très important. Et je le découvre de plus en plus depuis mon retour en Bretagne. C'est Charles Cargaravatt. Voilà, allez voir son site web, brace-america.com. Fondateur et directeur, en fait, ce Charles Cargaravatt. C'est un breton. Je dirais même que c'est un américain armoricain. Voilà, en lien très étroit avec une commune à proprement parler qui se prénomme Gourin, dans le 56100. Allez voir si vous souhaitez savoir ce que c'est exactement. Charles Cargaravatt, il a la particularité, ce personnage, d'être un catalyseur fort du déploiement de l'innovation entre la Bretagne et les Amériques. Il porte dans son cœur des convictions et des valeurs qui sont saines, semble-t-il, et dans un objectif juste de catalyser, d'aider, encourager, promouvoir des projets qu'il considère être novateurs, en lien avec des projets également culturels bretons à l'étranger. Allez voir aussi ce qu'on appelle culturellement les hostiguetes. C'est fascinant, c'est très beau. Entretenir, bâtir avec passion des liens collaboratifs économiques entre la Bretagne et les États-Unis. Allez voir également, voilà, la source web, Brace America Startup Contest. Et comment est-ce que ce personnage catalyse notamment par la visibilité, également met en lien direct cette connexion sur le territoire américain, mais également essaye de dynamiser tous les moyens de financement de ses projets. Donc, du projet à la réalisation, il y a vraiment dans ce personnage, on a l'impression d'avoir un levier de concrétisation des projets, donc un vrai catalyseur. Allez voir aussi, qu'est-ce que l'InterCeltic Digital Day à Lorient, dans le département 56100. Plus ou moins des partenariats également catalyseurs dans tous ses déploiements, ses émergences de projets, et voire même des catalyseurs centraux essentiels, peut-être dans le déploiement de ces futurs user cases. On va voir la French Tech de Rennes, également Saint-Malo, moi je vous invite à aller voir aussi Saint-Malo, très intéressant Saint-Malo, ce qui se passe à Saint-Malo actuellement. Des acteurs fascinants, avec lesquels j'ai pu discuter parfois d'ailleurs. Brest Plus également, qui mobilise des communes, on va dire limitrophes également, pour développer tous les potentiels de synergies probables, les coopétitions, etc. Donc, Lagnon, Morlaix, Camper, jusqu'à Gourin. Allez voir également, en Bretagne, il y a des petites choses fascinantes aussi, c'est qu'il y a de l'innovation dans de nombreux domaines, et notamment dans le domaine des technologies nautiques, des innovations nautiques. Donc, la Bretagne Selling Valley, une position, à mon sens, de leader. Pourquoi ? Parce que je considère qu'ils sont pionniers dans le domaine des innovations technologiques nautiques et de la voile. Voilà. Et j'ai envie de vous dire, et si j'ai intitulé mon prochain ouvrage, mais je plaisante parce que je ne suis pas chauvine, en fait, je viens d'un peu nulle part, puisque je viens de partout, à mon sens, même si mon cœur et ma terre natale est en Bretagne, j'ai quand même passé de nombreuses années à l'étranger, donc j'ai du mal à retrouver le propre de mon identité. Néanmoins, ma Bretagne, je l'aime. Donc, et si j'intitulais mon prochain ouvrage ? Et si les Bretons à l'international m'étaient comptés ? Voilà. Comme de manière... Comme un compte de fait, ou pouvaient être comptés comme un compteur ? Voilà. Parce que vraiment, quand vous allez à l'international, vous vous rendez compte qu'en fait, les Bretons sont partout. Je les retrouve partout. Voilà. Donc, c'était assez fascinant. Et je serais très curieuse de connaître le nombre de Bretons totaux expatriés, parce qu'en règle générale, ils ne se reproduisent plus qu'en Bretagne. Et il y a vraiment un brassage culturel qui est vraiment très fort et très, très intéressant. Et de très beaux retours d'expérience un peu partout dans le monde de Bretons qui ont osé l'aventure. Voilà. Alors, petit clin d'œil. Allez, c'est parti. Dans ce... Le challenge, c'est où va se positionner l'Europe et où se positionnera la France parmi tout ça ? Alors, c'est ce qu'on va voir. Moi, j'ai décidé de descendre un peu au niveau du focus, même si je suis très intéressée par les nombreux projets français, mais également dans les dom-toms, puisque à La Réunion, voilà, j'ai été passionnée par les hubs également. Et je n'ai pas manqué d'essayer de comprendre quel était le dynamisme du maillage entrepreneurial, comment la CCI à La Réunion et dans les dom-toms accompagnaient le développement de ces applications, etc. Donc, où La Réunion y en était, sur ces nouveaux cas d'usage. Donc, j'y suis restée un peu plus d'un an pour essayer de le comprendre. J'ai pu l'expérimenter aussi à Toulouse, un peu sur l'horizon de Bordeaux, Strasbourg, en région parisienne, et dans d'autres pays, etc. Donc là, j'ai eu envie de me focaliser sur ma terre d'accueil actuelle, ma région native, ma Bretagne. Donc, qu'est-ce qui se passe en Bretagne ? Où sont les acteurs ? Exemple de use a case de type BZH. Alors, si je fais un peu le tour d'horizon, en Bretagne aussi, ça a l'air de beau, c'est dur, sur le sujet de la transition, notamment énergétique, pour la transposition de cas d'usage, mais pas que. Vous allez voir, je vais vous les décliner. Ici, non pas la collecte de la data, mais collecte des différentes formes d'énergie. Donc, on va s'intéresser à collecter une sorte de data un petit peu transformée. Exemple, secteur des marchés de l'énergie verte, plus intelligente, aiguise la curiosité des foules en Bretagne. Pourquoi ? Ben, parce que ce n'est pas trop trop mal quand même. Quand on voit les courants hydroélectriques en Bretagne, je pense qu'il y a quelque chose à faire au niveau énergie verte également. Alors, par exemple, Partage Elect, c'est une techno en chaîne de blocs privée, localisée à Pénestion, dans le département Morbihan, 56. Plus ou moins Langouette, Rennes, 35, etc. Donc, ça, ça vise à mettre en place des projets qui optimisent l'autoconsommation collective, favoriser les circuits courts, mettant en place des smart grids, plus ou moins reliés à différentes régions. Exemple, Bordeaux, Perpignan. Oh, Perpignan aussi, j'adore. Un coucou à mes amis de Perpignan. Plus ou moins de nouveaux services et produits. Plus ou moins assurer des suivis énergétiques plus IB. Plus ou moins permettre la connexion d'IoT pilotée à distance. Mettre en place des réseaux, des compteurs électriques, des capteurs, des senseurs. Plus ou moins optimiser les consommations. Plus ou moins viser de belles économies. Et de nouveaux modes de consommation qui se veuillent plus verts, responsables, collaboratifs, participatifs, etc. Plutôt pas mal pour nos enfants, ça. Alors, autre exemple, l'énergie et le projet, notamment Brooklyn, Microgrid, etc. Et il y en a de très nombreux autres projets émergents qui ont un dynamisme assez proactif sur ce secteur qui devrait, à mon avis, devenir même également très concurrentiel. Pardon. Excusez-moi, je fatigue. Autre exemple, en Bretagne, ça a l'air aussi de bosser dur sur également le sujet de l'écologie, mais en termes de minage crypto. Une façon d'essayer d'entrevoir comment est-ce qu'on pourrait miner de la crypto de façon plus verte. Notamment avec la fondation Tara et l'organisation FF pour Créatif Community dans le Morbihan 56. Remarque, toujours en Bretagne, idée, orienter l'utilisation des forces hydriques de l'océan pour miner plus vert grâce à des turbines hydroélectriques. Relier à quoi ? Des ordinateurs. Ouais, ouais, c'est pas mal. Système océan miner, etc. Plutôt une belle et bonne idée. Et protéger ainsi les océans. Plus ou moins, ils entrevoient, et je l'espère qu'ils feront, financer des projets avec une dimension vraiment plus écologique. De ce fait, viser répondre par une alternative plus verte à la problématique de consommation énergétique, notamment à côté des problématiques soulevées par le Proof of Work du protocole Bitcoin. Donc c'est une autre façon alternative de se rassembler en pouls de minage pour essayer de mutualiser les puissances. Là, on peut utiliser les forces hydriques de la nature, de l'environnement, justement pour compenser les risques qui étaient attenants à cette blockchain protocole de première génération. Après, il y a d'autres acteurs. Donc on l'a dit, en fait, les premiers qui se sont intéressés à déployer des user cases et essayer d'imaginer et comprendre l'approche de la blockchain, en fait, depuis de très, très nombreuses années, ce sont quand même le secteur financier, les marchés financiers et autres. Donc exemple, en Bretagne aussi, ces acteurs, ils travaillent, ils stimulent le tissu entrepreneurial. Donc en Bretagne, le crédit agricole et le crédit mutuel Arkea, qu'on retrouve également pour certains dans les DomTom, qui sont très actifs pour la mise en place de hub et dynamiser, par exemple, le tissu entrepreneurial, notamment à Saint-Pierre, à La Réunion et d'autres localisations géographiques. Enfin bon, bref. Donc on voit qu'ils sont un petit peu partout quand même. Donc crédit agricole, crédit mutuel Arkea, des communautés pionnaires, proactifs sur la blockchain. Métiers, produits, services autour du secteur bancaire ou juste stimuler les tissus entrepreneuriaux. Ces banques de détails, comment vont-elles s'imposer versus ces banques mutualistes, etc. Alors, on va voir. Qui est le crédit mutuel Arkea ? Qu'est-ce qu'ils font ? Alors, le crédit mutuel Arkea, plus ou moins partenariat avec IBM. IBM fournit encore l'infrastructure. Donc ils sont partout aussi, IBM. Ils travaillent entre autres sur le renforcement de la sécurité des KYC et donc la vérification de l'identification client, tout en l'allégeant d'un point de vue de lourdeur administrative. L'idée, là encore, viserait à stocker les éléments d'identification sur la blockchain sécurisée pour faciliter ainsi l'identification automatique du client et lui permettre plus ou moins de se souscrire de façon plus ou moins sécurisée, rapide, instantanée, pourquoi pas, à des nouveaux produits et services. Donc, voire même lui permettre d'ouvrir un nouveau compte ou souscrire une assurance ou un prêt, etc. Faciliter le canal d'accès également par le canal smartphone, donc stimuler la mobilité. Arkea aspirerait ainsi à devenir une banque digitale tout en gardant l'opportunité d'être une banque physique alliant l'esprit local et global. Donc, rappel, un petit rappel, le groupe Arkea, alors à ce jour, le groupe Arkea est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, mais également du Sud-Ouest et du Massif Central, ainsi qu'une trentaine de filiales spécialisées, des Fortunéo, Monext, Arkea, Banque Entreprise, des institutionnels, Financo, Arkea Investment Service et Suravenir. Entre autres, pour rappel également, une FinTech mise en place il y a quelques années, Kengo BZH est une plateforme, elle, de financement participatif du groupe Arkea. Alors, des réussites de projets aux couleurs bretonnes, point d'interrogation, je vous laisse aller voir par vous-même. Je n'ai aucun partenariat et donc je ne fais la promotion d'aucun produit, service, plateforme. Vérifiez toujours votre due diligence et ne faites confiance à personne qu'à vous-même. Chapitre 654, système reposant sur le projet Open Source Hyperledger, IBM, également contributeur. Allez voir également les sources web, notamment le site web www.arkea.com et un dossier sur la tribune du 25 mètres 2018 où le titre énonce Arkea, le coût du ménir dans la banque. Mot-clé, Jean-Pierre Denis, Ronan Lemoyle et Nicolas Théry. Divorce en cours ? Point d'interrogation. Sommes-nous à l'horizon d'un changement de paradigme ? Donc là, il y a du changement à venir également. Il y a des avancées technologiques à venir en Bretagne dans le secteur bancaire mais il y a également dans le groupe Arkea également des changements au niveau des modèles de gouvernance qui pourraient impacter en fait la direction de leur futur, on va dire. Plus ou moins, allez voir également sur Internet, Ronan Lemoyle, il présente également les axes de projet stratégique du groupe de banque assurance. Ils entreverraient de devenir l'Amazon de la banque. Alors, hyper ambitieux, risque, opportunité, est-ce que c'est solide ? Est-ce que ça peut réellement être concret dans un avenir proche ? On le leur souhaite. Alors, voir FinTech October. Exemple, l'index. L'index évolue. Etc. Mot-clé, Breast Up financier. Smart Science et Start Up. Brest, avec trois S, qui vise à nourrir l'ambition de développer des FinTech internationales à Brest. Avec le soutien de qui ? De Brest Métropole et notamment la French Tech, etc. Allez voir aussi, par exemple, le dynamisme de l'entrepreneuriat à Saint-Malo, etc. Même à Concarneau et autres, ça bouge, ça bouge. J'ai pu rencontrer quelques acteurs. Ça semble assez intéressant de les écouter. crédit agricole. Quel cas d'usage ? Optimiser les services autour des paiements services. Ils ont, plus ou moins, plusieurs entités commencé à expérimenter aussi de leur côté le Ripple. Allez voir le paragraphe chapitre 6.1.3 sur le Ripple, une FinTech californienne très particulière montée sur blockchain. Une technologie en chaîne de bloc a une sorte de DLT privé pour assurer les transferts transfrontaliers via smartphone avec des règlements multidevises, moindre frais, instantané, plus sécurisé, plus transparent, plus ou moins transparent du taux de change, etc. Donc voilà, parmi les use case et les cas concrets d'utilisation testés par le crédit agricole en partenariat avec la technologie Ripple. Alors, petit rappel historique comme on l'a fait précédemment, crédit agricole. Qu'est-ce qu'on appelle le CAPS ? En fait, c'est le crédit agricole spécialisé dans le Payment Services. Le CADS, c'est le Crédit Agricole des Savoies. Le SACIP, c'est le Crédit Agricole Corporate and Investment Bank. CATS, c'est le Crédit Agricole Technology and Services. CAPBS, c'est le Crédit Agricole Private Banking Service, entre autres, etc. Donc, plus ou moins également confère la source web, tout simplement, créditagricole.com. Allez voir également les mots-clés, les personnalités, les modes de gouvernance, les politiques également. Xavier Laurent, un leader de la communauté blockchain au sein du Crédit Agricole. Voilà, alors moi personnellement, je ne l'ai jamais rencontré, donc je ne sais pas de qui il s'agit. Octobre 2018, bug, les bugs pouvant être couverts ou auraient pu être évités. Donc là, c'est un cas d'usage de l'importance de peut-être s'activer à transposer l'utilisation de ces nouvelles technologies. En octobre 2018, on a connu, ou certains ont connu, des bugs qui auraient pu être couverts et évités, contournés par l'utilisation de ces technologies et de leurs, plus ou moins, leurs cryptoactifs associés. Exemple, dans le sud de la France, suite à des intempéries, des bugs réseaux des clients, des clients ont été incommodés et les services ont été et sont restés interrompus et indisponibles durant un laps de temps. Voir même, en juin 2018, un bug aurait été également recensé chez Visa. Donc, on voit bien qu'il y a des modes dégradés qui peuvent arriver suite à une mauvaise ou un défaut d'anticipation de la gestion des risques. Par exemple, le fait de ne pas avoir un PCA, un PRA, par exemple, un hébergeur. En cas de faille, peut-être de type climatologique, physique, normalement, tout ça, ça doit être anticipé dans une gestion des risques à anticiper. Et on doit être capable d'anticiper le fait que, effectivement, dans des conditions climatiques défavorables, on puisse avoir des pannes réseaux. Un réseau, c'est pour un acteur bancaire un CCP, c'est-à-dire un control critical point et dans toute analyse et anticipation d'une gestion de risque, on doit avoir des PCA et des PRA, c'est-à-dire des plans de reprise d'activité qui prennent le relais automatiquement. Donc, si bug il y a eu, ça veut dire qu'il y avait un défaut dans la mise en place de ces PCA et PRA et que peut-être que la gestion des risques n'a pas été optimisée. Donc, l'action curative, préventive, pour éviter que ce genre de choses ne réapparaisse, qu'on ait une occurrence de ce type de problème, c'est justement d'utiliser, transposer urgemment ces technologies pour un, renforcer la sécurité au niveau des systèmes d'authentification aussi parce que l'accès des banques en ligne, on l'a vu, il n'y a pas de facteur d'authentification. Enfin bon bref, c'est très très léger la sécurité pour accéder à votre espace client comparativement à une FinTech actuelle. Donc, il y a des voies et des chemins d'amélioration qu'il convient d'urgemment mettre en place pour que ces mastodontes restent les tyrannosaures on va dire ou les géants de ce secteur de la sécurité bancaire car le premier élément auquel il doit répondre c'est bien la sécurité des fonds et la continuité de la délivrance de leurs produits et services. Donc effectivement, voilà, use a case, dans un cas concret de mode dégradé, on voit bien que ça pourrait avoir un intérêt. Allez, il y a bien d'autres acteurs qui sont très 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 dynamiques et actifs sur le secteur et sur le sujet le déploiement, le test de ces user case on a par exemple Santander, AIB, Unit Credit, Société Générale, UBS, Dutch Bunt, BNY Melon, JP Morgan, Goldman Sachs, etc. Alors, il y a d'autres acteurs d'influence des déploiements des user case concrets également en région Bretagne. Il est à noter qu'en région Bretagne aujourd'hui, le développement de ces technologies et donc la concrétisation de ces cas d'usage pourrait se développer rapidement. On dénombre plus ou moins 7 technopoles, des hubs, etc. Allez voir le site web 7technopoles-bretagne.bzh Un autre exemple également de stimulateur, on va dire de catalyseur de l'émergence de cette nouvelle économie en Bretagne. Un petit exemple également parce qu'on parlait du groupe Arkea, c'est le West Web Valley. Voilà, des ruptions des écosystèmes digitaux bretons en 2019 plus ou moins associés à Nantes. Alors, personnellement, j'ai pu assister à ce West Web Valley de par des conférences indirectes et des amis qui y étaient, mais personnellement, je n'ai pas été invité. Donc, bon, j'ai pu quand même voir que ça avait l'air super intéressant, ça donne vraiment envie et ça centralise des acteurs très dynamiques sur le sujet. Donc, le West Web Valley, c'est plus ou moins un technopole, il est associé au technopole Brest 29, notamment lié au groupe Arkea. Et là, c'est une sorte de fonds d'investissement incubateur des start-up, rupteur des écosystèmes digitaux bretons et catalyseur du dynamisme des tissus économiques bretons. Allez voir leur site web, le westwebvalley.fr slash map. Plus ou moins, allez voir les influenceurs CEO directs gouvernance, Charles Kabilik, Ronan Lemoel et Sébastien Le Corfec, notamment des acteurs majeurs de l'adoption potentiellement de ces technologies en Bretagne. Point d'interrogation, reste à voir, je n'ai jamais eu l'occasion de parler à ces acteurs ni même de les acteurs. Ah si, Charles Kabilik, si, mais je n'ai pas pu lui parler, il ne m'a pas plus parlé que ça. Donc, dommage, mais en tout cas, j'avais beaucoup de questions. C'est dommage, mais je les observe de loin sans vraiment qu'ils sachent exactement ce que je fais et mes centres d'intérêt. On voit bien qu'il y a une dimension importante, c'est une part importante également à l'homme dans ses projets. Donc en fait, généralement, je ne perds pas d'énergie à essayer de m'imposer. Donc je garde plutôt une oreille attentive car c'est toujours très intéressant de les écouter progresser et je pense qu'il vaut mieux écouter que de trop parler. Donc du coup, je garde un petit oeil distant mais effectivement, depuis que je suis en Bretagne et que j'évolue dans le maillage et le tissu ou que je suis conviée à des événements, je peux effectivement indirectement, parfois, interagir de près ou de loin avec ces personnages et essayer de comprendre quelle influence il pourrait y avoir dans ce secteur. Alors, rendez-vous également, alors vous connaissez peut-être le festival des vieilles charrues à Carré, Plouguer, notamment dans le 29. Donc on organise également via le West Web Valley est organisé le West Web Festival des vieilles charrues. Alors, mêlant musique et rencontres autour de l'innovation, il y avait une cinquième édition qui rassemblait exponentiellement de plus en plus d'acteurs. Donc là aussi, j'ai pu y assister mais plutôt grâce à mes amis qui m'ont permis de me connecter et de voir un peu en réel ce qui passait et grâce au smartphone d'écouter un peu la dimension et la profondeur de l'expertise des différents acteurs et intervenants. Petit point aussi, il n'y avait pas de femmes. Donc a priori, il n'y avait pas de femmes. Bon, c'est dommage. Alors enfin, mon bref, dynamique sur le secteur. C'est plutôt sympa. Très bien, ça bosse. Et là, j'ai quand même, voilà, ma Bretagne, j'y suis partie donc depuis mes 20 ans. Effectivement, j'ai fait des études sur Toulouse, Strasbourg, j'y suis restée de très nombreuses années. Après, j'ai fait du consulting international donc j'ai beaucoup bougé dans le cadre de ces projets sur différents continents. Les Domtom, l'Afrique du Sud, Pretoria, etc. Donc j'ai pu effectivement depuis pas mal d'années catalyser une expérience. Et aujourd'hui, je reviens en Bretagne donc je ne sais pas si j'y resterai. Je vous avouerai que je ne sais pas encore aujourd'hui. Si j'ai des opportunités à l'international, je repartirai très certainement. Mais en attendant, voilà, j'observe un peu le dynamisme qui se passe et je ne peux pas m'empêcher comme c'est ma Bretagne et ma région natale d'aimer les Bretons, d'aimer ma région et de vouloir dynamiser ce secteur pour que la vie soit plus facile justement. Que ce soit pour les gens du pourtourn littoral ou surtout pour les gens du Centre-Bretagne que je soutiens également énormément. Voilà pourquoi en fait, je cible également l'utilisation de cet essai à tous les acteurs et les mairies que ce soit du Craisbrais Centre-Bretagne ou des régions littorales. Tout le monde doit essayer d'améliorer les conditions de vie des citoyens, du tissu entrepreneurial, essayer de stimuler la création d'emplois, stimuler les jeunes pour qu'ils ne perdent pas leur temps, essayer d'optimiser une vraie valeur ajoutée pour dynamiser le tissu breton. S'il vous plaît, je vous adore. Donc voilà, en quelque sorte, j'ai voulu vous mettre à l'honneur aussi, vous les Bretons, et vous encourager tout simplement et encourager également les nouvelles générations qui parfois se sentent un peu perdues quant à quelle direction prendre pour leur avenir. Il y a des choses à faire. Et voilà, si aujourd'hui, j'ai rédigé également cet essai, c'est pour le mettre à disposition de vous tous car au fond, je n'ai absolument rien à y gagner, peut-être même plus du temps à perdre, mais ce n'est pas grave, je reste convaincue que si c'est que dix personnes qui l'écoutent ou peut-être même deux personnes, et bien ça aura toujours servi à deux personnes et peut-être que j'aurais favorablement peut-être stimulé de la vie à quelqu'un ou j'aurais réussi à redonner du courage ou stimulé peut-être de la création de l'emploi. Donc, je tente ma chance qui n'a rien à rien. Voilà, je prends le risque d'être ridicule pour stimuler les opportunités parce que je vous adore tous, bretons ou pas bretons, les enfants des dames-toms, des dames-toms, les enfants d'Afrique du Sud, des continents sous-développés. J'aime tout le monde et je remercie tout le monde des rencontres très riches que j'ai pu faire dans toute ma vie. Voilà, vous me manquez tous. Allez, le West White Valley, donc voilà, là je vous ai mis et j'ai fait mon petit blabla pour que vous ayez le temps en fait de garder en tête tout le tissu entrepreneurial et économique, voilà, breton, en incluant Nantes parce que moi, je ne suis pas chauvine, Nantes ou pas Nantes dans le tissu breton, je vais vous dire, il ne m'importe qu'une chose, c'est qu'on ait un dynamisme économique ou pas qui facilite la vie à tout le monde. Donc, si Nantes peut apporter quelque chose et du mieux vivre au reste de la Bretagne, welcome Nantes, on vous adore, on vous remercie. Donc, bref, je ne suis pas chauvine, donc pour moi, voilà, donc tout le maillage, je vous laisse le voir par vous-même. Donc, ça bouge, ça bouge aussi en Bretagne. ça bouge aussi d'un autre côté puisque là, actuellement, voilà, je suis plutôt localisée actuellement sur Bretagne, je dis bien actuellement parce que ça peut toujours bouger avec moi, ça dépend des opportunités à saisir. Si Dubaï me propose quelque chose, c'est possible que je m'y dirige ou alors le Brésil, je n'en sais rien, l'Afrique du Sud, le Cap Town, voilà, je suis ouverte à toute proposition et opportunité. Enfin, opportunité, enfin bon bref, du coup, comme je suis là, j'observe, j'adore le littoral, j'adore mon VTT, donc du coup, je regarde un peu ce qui se passe. Et oui, effectivement, Brest est une ville dans le secteur militaire maritime et il y a beaucoup de zones qui sont localisées et je constate qu'il y a également beaucoup d'acteurs dans le domaine de la, le secteur de la défense civile et de la cybersécurité bretonne. Et effectivement, à mon avis, il y a actuellement beaucoup de transpositions de use the case et d'utilisation de ces nouvelles technologies pour renforcer la cybersécurité, notamment civile, etc. Par exemple, on a le PEC qui est le pôle d'excellence cyber. Il accompagne à peu près une trentaine de structures qui accompagnent qui ? Je ne sais pas. Une trentaine de structures pour anticiper la transformation numérique. En association avec le ministère de la Défense, la DAG, c'est-à-dire la Direction Générale de l'Armement, la DCI, la Défense Conseil International, plus ou moins aussi l'ANSI parce que très important, l'ANSI, les Autorités Nationales de Sécurité des Systèmes d'Information, normalement, c'est eux qui obligent de mettre en place un PCA et un PRA, notamment, par exemple, dans le cas de risques, on va dire, climatiques. Normalement, c'est l'ANSI qui aurait dû imposer, voire même peut-être contrôler, le fait qu'il y ait bien un PCA, un PRA qui soit mis en place pour assurer la stabilité des systèmes, notamment ceux présentant un risque majeur comme, par exemple, le système bancaire. Enfin, bon, je ferme ma parenthèse. plus ou moins dans ce pôle d'excellence cyber, plus ou moins la CCI coopérant avec différents services de l'État, plus ou moins appuyés par des réseaux de start-up en Bretagne qui ambitionnent de devenir leader mondial dans la cybersécurité, tant sur le plan civil que militaire. C'est plutôt génial, quand même. Alors, par exemple, le Forum international de la cybersécurité, si, comme moi, vous êtes une friande de tous ces événements, eh bien, vous avez pu, indirectement, vous mettre au courant de ce forum. Alors, moi, je n'ai pas les moyens d'y aller, donc forcément, j'utilise mon smartphone et j'essaie de me mettre au courant. C'est déjà une super alternative, je ne m'en plains pas. Mais voilà, il y avait beaucoup d'exposants et notamment des exposants bretons. Alors, parmi eux, on avait Access, 35, Acleo, Arkeva, 35, Amosis, qui est membre du pôle d'excellence cyber, 35, Anteo Trust et Security by Saudi France, 35, Ariad Next, dans le 35, on avait Bitstamp, dans le 56, on avait Dawiz, dans le 56, la DCI, membre du pôle également d'excellence cyber dans le département 75, on avait GFI Informatique, Kenney, dans le 35, on avait le groupe S2I West, dans le 35, Icodia dans le 35, on avait Keopas dans le 56, on avait Lamarck dans le 35, on avait Lort Cyber dans le 56, on avait Retis dans le 35, Rubicast Labs dans le 35, Secura ici, membre du pôle d'excellence cyber dans le 35, SIB dans le 35, S2I West, S2I West, Sequoia dans le 35 75, Cerma Safety et Sécurité dans le 35, Shadline dans le 35, Systanxia dans le 35, Watu également du 29, Wallet dans le 35, et Yagan dans le 35. Allez, tout ça pour dire que je pense que c'est important au jour d'aujourd'hui d'être acteur dans la cybersécurité pour assurer la défense civile effectivement. Et je pense que ce sont des métiers en transformation et des métiers d'avenir, donc c'est important de dynamiser ce tissu économique également. Ça peut aider beaucoup de personnes. Donc c'est bien que ça se mette en place en Bretagne, j'en suis très fière et c'est plutôt stimulant. Donc je vous invite à aller voir le site web sur http, pareil, bretagne.bzh, slash la sécurité, avec Loïc Chesneigirard qui est président de la région Bretagne. Également, allez voir, je trouvais ça intéressant, l'usinedigital.fr avec l'article sur le CES de 2019 et le blockchain. Et puis j'ai envie de rajouter un petit dernier qui apparemment n'était pas présent au forum international de cybersécurité, mais que j'envisageais d'aller rencontrer. Alors moi, je ne les ai vus qu'à travers leur site internet. J'ai essayé de me renseigner sur eux. Pour l'instant, je n'ai pas énormément d'informations, mais par contre sur leur site internet, je le trouve intéressant. Je vous invite à aller les voir. Ils sont localisés à Brest 29 aussi. C'est une société diatime nette. Et eux, par contre, ils étaient présents au salon du Gouvware en 2018 à Singapour. Donc, c'est plutôt pas mal. Ils ont pas mal de solutions, de supports techniques, de formations, etc. etc. Ils auraient quand même des partenaires et des références, telles que l'armée de l'air, le CEA, la DCI, la DGA, l'EDF, l'EDF avec son process recherche et développement, la Marine nationale, le ministère de la Défense, également Thalès, acteur de la cybersécurité, également en région de Brest, par exemple, mais pas que, l'UBS également, et puis le Technopole, Brest-Iroise, etc. etc. Donc, tout ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, que ce soit à l'international, que ce soit concentré à certains domaines, on voit effectivement qu'il y a beaucoup de régions qui, en fait, sont dynamiques sur le sujet. Donc, il y a, au jour d'aujourd'hui, de nombreux acteurs, ils sont multitentaculaires et ils visent à participer, à renforcer indirectement, à peut-être, à renforcer les fondations de l'émergence de ces nouvelles technologies, plus ou moins à participer directement et indirectement, à stimuler l'entrepreneuriat, la créativité autour de ces nouvelles technologies, de ces nouveaux cas d'usage, de ces nouveaux services, de ces nouveaux produits, etc. Pour fermer ce dernier paragraphe et passer à ma conclusion et enfin vous libérer, on a vu le secteur de la défense civile, mais néanmoins, j'aimerais revenir à mon focus supérieur et avoir une vision globale. Je pense qu'effectivement, s'il y avait un cas d'utilisation majeure qui conviendrait de mettre en place urgemment, ce serait le secteur de la cybercriminalité en vue de protéger et d'assurer la défense des civils. En fait, ces « use the case » dans le secteur de la défense, la cybercriminalité, la lutte contre blanchiment, fraude terrorisme, la corruption, les dénits d'initiés, etc., ça viserait à utiliser ces nouvelles technologies, mais je dirais toutes les technologies préexistantes. Puisqu'on a vu tout à l'heure qu'on avait différents types de blockchains, les blockchains de première génération, qui sont arrivés dans un premier temps. Donc, est-ce qu'il conviendrait de renforcer les contrôles et de suivre les flux financiers ? Actuellement, qui les fait ? Est-ce qu'on a une mise à nos gouvernements, nos élus ? Est-ce qu'ils nous donnent la possibilité d'avoir accès à une plateforme qui centraliserait les non-conformités ? Par exemple, on pourrait imaginer une plateforme sur laquelle on pourrait voir les non-conformités, c'est-à-dire, par exemple, la première blockchain de première génération, son code open source, son grand livre de comptes open source, voilà, audit de la blockchain de première génération, Bitcoin, tel et tel numéro de H, tel et tel numéro de Wallet, est actuellement en cours d'audit. Quelle action est ouverte et à quel moment elle est fermée ? Sur la blockchain Bitcoin, quel pourcentage de transactions est actuellement suspicieuse, auditée ? Quel pourcentage dans le temps sont effectivement confirmés comme frauduleuses ? Etc, etc. Comparativement à d'autres, par exemple, sur la blockchain Dash, sur la blockchain Monero, combien de flux financiers sont en audit et ont été qualifiés de non-conformes ? Et de ce fait, on protégerait en termes d'utilisation des blockchains dans des cas d'usage qui viseraient encadrer la cybercriminalité puisque les gens, aujourd'hui, le fait d'adopter ces nouvelles technologies, ça repose sur quoi ? C'est l'appréhension. On nous parle souvent du dark net. Eh bien, si les gouvernements et autres mettaient en place des actions visant à auditer, identifier ces H, ces flux de transactions, et à identifier qui c'est qui était derrière, à peut-être responsabiliser pénalement et similement si des non-conformités étaient mises en évidence, et bien ça, ça devrait être communiqué ouvertement aux utilisateurs de ces produits, ces services. C'est-à-dire que si une personne a peur d'aller utiliser la blockchain Bitcoin, elle pourrait être capable d'aller sur cette plateforme open source, plus ou moins décentralisée, sur laquelle elle pourrait voir et suivre en continu combien de non-conformités ont été identifiées dans la blockchain Bitcoin, comparativement à combien de non-conformités ont été identifiées dans la plateforme Dash. De ce fait, l'utilisateur, le consommateur, l'investisseur, etc., pourrait être capable de cibler l'outil qu'il va utiliser. Ok, par exemple, si Dash ou Monero contiennent trop de cas de non-conformités, je n'y vais pas. Ou si Bitcoin contient trop de cas de non-conformités, je n'y vais pas. Ou alors voir les progressions, c'est-à-dire que les H non-conformes qui ont pu être identifiées dans Bitcoin, c'était des H qui dataient de 2008 à peut-être 2010, 2012, etc. Donc, on voit bien qu'il y a moins de transactions qui sont en rouge et plus de transactions qui sont en vert dans le temps. Donc, ça veut dire que si effectivement, Bitcoin sous-entendait des opérations de dark weight, blanchiment, fraude, etc., il est devenu dans le fil du temps plus propre. Donc, l'utilisateur, si on avait en fait des cas d'utilisation d'audits renforcés par nos États, nos actions, TRACFIN, l'AMF, Banque de France, la SEC, etc., si tous ces États mettaient en place une synergie de collaboration pour identifier les flux financiers frauduleux, on serait capable par nous-mêmes d'identifier quelles technologies on veut utiliser et voire même on serait capable en fait tout simplement de faire peur aux fraudeurs qui de ce fait décideraient de ne pas frauder puisque de toute manière ils sauraient que potentiellement ce sont des systèmes qui sont audités et du coup, on nettoierait progressivement et voire même on abolirait les fraudes, blanchiments, terrorisme. À ces use-a-case qui soient institutionnels, institutionnels, gouvernementaux, des vérifications d'audit de tous ces grands livres soit ouverts, publics ou soit fermés ou soit sur des cryptos et des blockchains qui soient anonymes, en fait, on pourrait adjoindre les compétences de nombreux utilisateurs qui soient complètement décentralisés. Aujourd'hui, on voit que sur la toile, sur YouTube ou sur d'autres blogs, on a des gens qui ont des sacrées compétences et qui sont capables d'informer la communauté de flux financiers suspicieux ou de mouvements au niveau de wallets suspicieux. Donc, pourquoi ne pas compléter les synergies de compétences, les efficiencies d'audit et de traçabilité et tout simplement de notifier sur une plateforme centralisée quelle hache ou quelle transaction apparaît en rouge, c'est-à-dire non conforme, quelle hache ou transaction ou wallet apparaît en orange, c'est-à-dire on a une suspicion de non conformité, audit est en cours ou alors quelle hache ou transaction est en vert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de suspicion, tout simplement. Donc, plus une technologie contient de vert, plus on a envie de lui faire confiance, moins une technologie contient du vert et moins on a envie de lui faire confiance. Donc, voilà, vous m'avez compris. Allez, je vous abandonne. J'espère que cette présentation vous aura plu, même si ça a été un peu fastidieux, je m'en excuse. Et puis, je vais passer à ma conclusion. au chapitre 655. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada